Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Pour cette prise là, c'est bon, j'ai réussi à faire mon introduction habituelle et c'est un épisode un petit peu spécial puisque nous sommes sur un one shot avec des invités spéciaux eux aussi, un one shot sur des gobelins. J'en dis pas trop pour le moment, on va très vite révéler tout ça. Et bienvenue à vous mes joueurs et joueuses de ce soir, bienvenue à tous, comment allez-vous ? Au top ! Mais ça va bien, au top ! Je suis très content de vous recevoir ce soir pour la reprise des Dés sans jeter officiellement, la reprise de la série, avec ce one shot qui vient de l'introduire. Et pour cela, autour de la table, je suis très heureux parce que j'ai beaucoup de monde avec lesquels j'ai pas encore eu l'occasion de jouer et que je suis très content d'accueillir à table, également Mayal, parce que ça reste ma joueuse préférée, il faut quand même le préciser. Cette introduction est bien meilleure que la première, je trouve. Faut pas le dire aux autres. Alors oui, on vient déjà de tourner cette introduction ainsi qu'une première partie de jeu, sauf qu'il y a eu des bugs, donc on la retourne. C'est pour ça qu'il y a peut-être des scènes qui vous paraîtront un petit peu répétées. C'est pas grave, mais voilà, autour de la table ce soir, on accueille du très beau monde. On accueille notamment Precea, donc streameuse qui fait notamment un peu de JDR aussi à droite à gauche, qui est une experte du lore de Tolkien. Je vous invite à aller voir tout ça notamment sur sa chaîne Twitch et sur sa chaîne YouTube. Également, nous avons autour de la table Cora, de la chaîne Roller Die, qui sort tout juste du Dice, qui s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression, cette année, même si je n'ai pas fini dans le cuatoire final. Mais bon, c'est la vie, malheureusement. Et on a aussi donc Raphaël du studio 4D2, studio 4D2 qui a aussi une très grosse actualité à venir prochainement, avec, si je ne dis pas de bêtises, le Blaireau, c'est ça ? Le Blaireau, à fond, sur scène en octobre au Théâtre des Trois Petits Tours à Marroche. Et puis d'ailleurs, quelques invités aussi prochainement, puisque je serai chez vous très prochainement, le week-end du 1er septembre. D'ailleurs, je serai chez vous au moment où cet épisode-là sortira sur YouTube. Donc bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Et puis bonjour aussi à Mayal, qui vient compléter l'équipe ce soir, qui ne jouera pas une Alpheline ce soir, mais en termes de taille, je pense qu'on sera à peu près sur le même ratio, puisqu'on sera sur une Gobeline. Pour une fois que je joue un personnage qui est grand pour Sarah, il faut que ce soit un Gobelin. Voilà. Très juste. Et d'ailleurs, une Gobeline qui est, il me semble, plus grande même que Mayal dans l'aventure principale. Mais ça, je ne sais pas. J'ai cru que tu allais dire que Mayal dans la vraie vie. Non, quand même pas. Quand même pas. Je te respecte un minimum. Alors, j'ai passé très rapidement sur les actus. Est-ce que, Présea, tu as des actus dont tu veux parler ? Des actus secrètes ! Il va falloir être au présent sur ma chaîne pour le savoir. Donc, il faut aller fallons. Il faut aller fallons. C'est ça. Et donc, Cora, toi, il me semble que tu as une actus aussi un petit peu à fond les ballons dont tu veux parler. Tout à fait. Dead and Furious, le jeu de rôle le plus extrême que vous n'ayez jamais vu. Et pour l'occasion, vous pourrez voir une partie de Chronique Oubliée complètement what the fuck dans une situation complètement what the fuck. À savoir, une partie dans un camion lancée à vive allure. Mais je vous laisserai découvrir ça en septembre, début septembre. Voilà, voilà. On a très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, je suis très intrigué de tout ça. On va lancer le générique et on va lancer la partie sans plus tarder. Puisque, voilà, on a beaucoup de choses à faire ce soir. Donc, autant y aller tout de suite. Générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous revoici pour l'introduction de cette partie. Pour introduire cette partie, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Et puis, après ça, je vous demanderai un petit peu de présenter vos personnages, les uns après les autres, très succinctement, avant d'attaquer directement la scène. Vous jouez tous et toutes des gobelins d'un village installé dans la forêt du Gidenvik, à la frontière du royaume du cœur. Ces informations sont davantage adressées aux spectateurs qui nous regardent et connaissent notre univers, car de votre côté, vos personnages n'en ont vraiment pas conscience, ni conscience du royaume voisin, ni même conscience du nom de la forêt dans laquelle ils habitent. En vérité, d'ailleurs, ils en ont à peu près rien à foutre de tout ça. Eux, tout ce qui leur importe, c'est de vivre leur vie. Et d'ailleurs, leur vie, dans leur petit village, ils la vivaient bien. Elle était loin d'être parfaite, certes, mais elle n'était pas si mal, maintenant que vous y repensez. Vous aviez tout le loisir de chasser, de vous chamailler, et surtout de vivre tranquillement à l'écart des brimades des autres peuples. Je parle au passé, car tout a basculé le jour où des brigands, trouvant l'endroit sympa, ont décidé de vous déloger pour y installer leur campement, vous privant, par la même occasion, des précieux totems de votre tribu. Résigné face à cette situation, l'espoir réapparut en la personne de Drublik, votre meilleur guerrier ou tout du moins le plus téméraire. Drublik vous a convaincu que l'union ferait la force, et il entreprit alors de trouver des alliés pour combattre ces brigands. La solution semblait toute trouvée, jusqu'à ce que Drublik rencontre malencontreusement le plat d'un marteau d'un nain, pour qui les intentions amicales de Drublik n'ont pas été très claires. Vous avouez que sortir d'un fourré en criant avec une lame au poing, c'est rarement un signe de paix. Ils n'avaient pas le temps pour les quêtes annexes. Non, effectivement, ils n'avaient pas le temps. À l'heure actuelle, vous êtes donc tous rassemblés autour d'une tombe, fraîchement réalisée à vous demander ce que vous pourriez bien faire désormais sans votre meilleur guerrier et leader. La cérémonie funéraire est menée par le doyen et chamane de la tribu, Protarkit, qui pour l'occasion s'est drapé d'une longue toche brunâtre. Il cascade au sol et semble le gêner passablement pour marcher. Il a également profité de cette occasion pour sortir l'intégralité de sa collection de colliers, tous plus fournis les uns que les autres, et qui tintinabulent inlassablement à mesure qu'ils bougent. Enfin, sa tête est coiffée d'une invraisemblable structure verticale biscornue, qui tient par on ne sait quel miracle. Vous, de votre côté, vous êtes donc rassemblés autour de cette tombe, et je vais vous inviter à tour de rôle à me décrire votre personnage, à vous présenter et en même temps à me dire dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes face à cette veillée funéraire. On va commencer par Pressea. Je suis droméca, presse purée pour les intimes. Ouais, il paraît que je suis une vieille dame. C'est vrai que quand on a 27 ans chez les gobelins, eh ben, oui, c'est peut-être un petit peu. Et on se rapproche plus à bouffer des pissenlés. Et en parlant de bouffer, j'adore manger. Que ce soit les goûts, les senteurs, j'adore tout tester, mélanger. Bref, je suis très très forte pour faire des mets succulents. J'aime tout utiliser, rien ne m'échappe. J'essaye absolument tout, que ce soit croustillant, un mangeable pour les uns, c'est toujours mangeable pour moi. Bref, aussi, on me connaît pour être une personne plutôt forte. Dans le sens où je suis la seule à être diplômée de la meilleure, comment dire, personne à manipuler une poêle. Après, de toute manière, de mon environ, je suis la seule à en avoir une. Donc, c'est pas bien compliqué de ce côté-là. Enfin ! Très bien. Et dans quel état d'esprit est donc Droméka face à cette vieillée funéraire ? Oh, c'est... J'en en ai rien à faire, d'une certaine manière. Je vais être tout à fait sincère. De toute façon, je vais bien passer l'âge pour faire de faux semblants. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce poulet sacrificiel qui se trouve pas bien loin. C'est un mai. J'aimerais bien l'agrémenter de quelques épices que j'ai trouvées sur le chemin. Un peu des épices fécales qui me semblent... Qui pourraient relever l'odeur de ce poulet. C'est parti sur du caca, c'est parfait. Alors, ensuite, nous avons... Dracely Trikesawina. Oui, mais non. Non, toujours pas. Dracely Trikesawina, pour vous servir. Je suis un vieux gobelin de la tribu d'il y a longtemps maintenant. Je suis responsable du conseil de nomination plusieurs fois. Dans une vie de gobelin, il est invité à se rassembler pour trouver des nouveaux noms pour les choses qui ont été découvertes. Que ce soit, du coup, de nos environs ou un rôle d'autres contrées ou d'autres continents ou d'autres populations. Et c'est, du coup, le travail de ce conseil de donner ces nouveaux noms. À vrai dire, je suis présente parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne. Mais cette rubrique, j'admets que je l'ai déjà un petit peu oubliée. À mon âge aussi avancé, de 37 ans pour un gobelin, vous savez, on finit par perdre les fils. Mais bon, je suis là. Ensuite, nous avons Maïstéique, également présente autour de cette tombe. Oui, moi, c'est Maïstéique. Moi, j'adore faire un peu d'alchimie, l'herboristerie. Je peux préparer des potions avec à peu près tout et n'importe quoi. Souvent pour soigner, mais on va dire que souvent, les blessures, elles sont aussi un peu créées par les potions que je fabrique. Je suis là principalement ce soir parce que je me suis dit que ce serait intéressant de créer des potions en hommage aussi à Drubliq parce qu'une terre fertile avec un compost aussi récent, ça ne peut que donner des bons résultats. Et puis enfin, nous avons un gobelin plutôt jeune, mais déjà sinistre pour son âge, Kartak. Oui, je suis l'assistant du chaman, le grand leader spirituel de la trébu. Donc déjà, il y a un niveau de culture un petit peu plus élevé. J'observe un petit peu toute cette cérémonie en me disant que ça n'arrive quand même pas à grand-chose, mais que pourquoi pas. Puis j'observe cette tombe en me demandant si ça vaut vraiment le coup de claquer toutes ces ressources pour enterrer en gaillard. Donc voilà, je suis un peu sceptique. Pas comme la fosse. Maintenant que tu y penses, en plus, tu n'es pas sûr que ce soit vraiment le meilleur guerrier du village. C'était certes le plus téméraire, mais ce n'est pas forcément celui que tu as vu être le plus costaud. C'est intelligent. Voilà. Ce n'est pas le plus musclé ni le plus intelligent. Non, c'est ça. Clairement pas. Donc vous êtes tous autour de cette veillée funéraire quand le chaman commence à prendre la parole, tandis que vous êtes plus accaparé à observer ce poulet sacrificiel qui essaye de se barrer par tous les moyens pendant que le chaman le tient par le coup. « Frères et sœurs, cette nuit, nous pleurons le courageux de rubrique. Un fils, un frère et surtout un père qui s'était illustré par la chasse de la belette futée. Notre meilleur guerrier n'est plus et avec lui, notre faiblesse qui rejaillit. C'est notre faiblesse qui rejaillit. Pardon, je ne finis même plus mes phrases. Lui seul a trouvé le courage d'aller nous chercher une solution. Aussi, il est important de se poser tous cette question à tour de rôle. » Tandis qu'il dit ça, il se rapproche du premier gobelin à sa droite qui ne bouge pas face à lui et d'un coup d'un seul, il lui inflige une violente gifle et puis il se met à lui hurler dessus. « Et toi, penses-tu vraiment avoir été un bon frère pour lui ? » Le gobelin se tient la joue, l'air un petit peu incompréhensif. Et puis, il l'invite à poursuivre et... « Eh bien, vas-y. Distribue la politesse, chacun son tour. » Il se tourne vers Droméca. « T'es sûre de ce que tu vas faire ? » « Euh, ben, disons que non, mais... » « Réfléchis-y, quelques instants ! » « Est-ce que t'es sûre d'avoir été une bonne sœur pour lui ? » « Mais je suis pas sa sœur ! » « Je suis pas sans fringé un non plus ! » « Je suis pas sa sœur ! » « Oh, saloperie, c'est quoi, c'est politesse ? » « Bon, ben, fais passer la politesse. » « Oh, t'inquiète pas, je vais la faire passer, cette politesse ! » « Mais c'est qui qui... » « Oh ! » « Et tu découvres qu'à côté de toi, il y a un trou, et juste après le trou, il y a... » « Le vieux Dricholitriquesawina qui... » « Il y a quelqu'un qui semble s'être déplacé, de manière un petit peu discrète, pour éviter de se retrouver à côté de Droméca. » « Eh, c'est-à-dire que... » « C'est-à-dire le vieux que tu vas tâter de mon... » « De ma paume, tu vas voir ! » « Eh, pourquoi ? » « C'est-à-dire que j'ai pas compris si vous voulez quelque chose ? » « Oh, ça va te remettre tes idées en place, le vieux ! » « Ok ! » « Il paraît que c'est une politesse. » « Moi, j'écoute les autres. » « Tu vas voir, c'est drôle ! » « Ah bon ? » « Je vous donne une énorme baffe ! » « Alors, il y a le vieux qui vole un petit peu, qui se retrouve un peu par terre, et puis qu'il se relève, il se tourne vers l'autre gobelin derrière qui... » « Oui, papa, ça va ! » « Et toi, là ? » « À ton tour ! » « Voilà, est-ce que tu penses que tu as été un bon schligard pour lui ? » « Un schligard ? » « Oui ? » « Bon, comme d'hab, j'ai rien compris à quand il cause lui. » « Oui, allez, fais passer ! » « Alors, il se retourne, et puis les politesses continuent comme ça de se passer, de gobelin en gobelin, certains qui bougent un petit peu de place pour essayer de se retrouver à côté de ceux qui préfèrent, et Kartak, à côté de toi, il y a le chaman qui se tourne vers toi et qui fait... » « C'est une tradition que j'ai observé chez les humains lors d'une cérémonie très poignante. » « Bon, par contre, je me suis dit que ce ne serait pas une bonne idée de garder l'entièreté de la cérémonie. » « Disons qu'à la base, il se plantait également avec un coup de couteau après la baffe. » « Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop. » « Puis ça voulait dire refaire un enterrement derrière, tout ça. » « T'es chiant, quoi, t'es chiant. » « Bon, toujours est-il que ça rajoute un petit côté dramatique plutôt efficace, tu ne penses pas ? » « Alors, je pense qu'il faudrait qu'on commence à s'inspirer de pratiques humaines qui font avancer les choses, parce que là, à part perdre des neurones, je ne vois pas ce qu'on fait. » « Mais pourquoi pas, c'est vous le chaman, pour le moment. » « D'accord. Oui, c'est bien que tu reconnaisses que je suis le chaman. » « Et du coup, les baffes continuent de passer. » « Il y en a certains qui se sont un petit peu décalés. » « Et au final, Maïstic s'est retrouvé à côté de Kartak. » « Bon. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? » « Toujours est-il qu'à un moment donné, le procartic, le chaman, te dit, « Ben, en attendant, tourne-toi, c'est ton tour, Kartak, de te manger une baffe. » « Mon tour de quoi ? » « Je me retourne. » « Du coup, je prends le plus d'élan possible pour lui faire un beau retourné, comme ça. » « Très bien. Kartak... » « Aïe ! Hop ! » « La petite tradition, là, con, quoi. » « Kartak bouffe la baffe. » « Bon, très bien. » « Fais un petit tour sur lui-même, et puis... » « Je regarde le chaman. » « Du coup ? » « Oh, faut qu'on fiche ça, c'est maintenant. » « Hum-hum. » « Tu vas voir ça. » « Je coince un petit bec de poule entre mes doigts, comme ça. » « C'est vrai qu'il vient gripper, comme ça, en espérant lui faire un nouveau piercing dans la joue droite. » « Euh, gauche, pardon. » « Et donc, tu as fait un jet de force à 8. » « Donc, 8, bon, ça manquait un petit peu de force, ça l'égratine un petit peu, et il se tient un peu la joue. » « Bon, il a toujours le poulet dans sa main gauche, et il se retourne vers l'hôtel pour reprendre la suite de la cérémonie. » « La suite de la cérémonie se poursuit, donc, avec l'incinération d'un parchemin que tu vois, qui est installé sur l'hôtel. » « Un petit parchemin qui, apparemment, contient les dernières paroles du défunt, » « Qui, en les incinérant, permet, en fait, au défunt d'avoir son esprit qui s'envole et qui est libéré vers Absatou. » « Et puis après, il sacrifie le poulet, et il verse le sang du poulet par terre. » « Et puis après, il jette le poulet à Droméca en disant, « Tu pourras le cuire, celui-là aussi. » « Mais qu'est-ce que je me retrouve avec un poulet... Mais c'est très bien déjà, oh boy. » « Tu pourras le cuire. » « Oh, laissez-moi quelques instants que je le regarde. » « Bah écoute, c'est un poulet qui vient d'être saigné, d'avoir la tête tranchée, et qui est en train de se vider de son sang, là, actuellement. » « Hum, il faut qu'on récupère ce sang, ça peut faire une très bonne petite boisson. » « Je suis sûr que ça va faire du bien, attendez. » « Il te tend le bol dans lequel il y avait encore un peu de cendre du parchemin des dernières paroles du défunt. » « Tiens, tu pourras ramasser là-dedans. » « C'est bien, les cendres aussi, ça peut donner un petit goût, tout ça, c'est des très bonnes épices aussi. » « Et c'est moi dans mon coin, là, quelques instants que je m'amuse. » « Chacun d'entre vous va déposer un objet en offrande à la dépouille de Drublick. » « Et vous le savez, traditionnellement, pendant la nuit, en gros, tous les gobelins viennent se resservir et piller la tombe allègrement pour prendre ce qui leur plaît. » « Et donc, le chaman s'avance en premier en décrochant une espèce de petite tête de rat qu'il a aux côtés, et il la pose sur la tombe. » « Bien. Allez, chacun son tour. » « C'est parti. Dans mes cas. » « Hum... Attendez, je suis un peu occupé, là. J'ai les mains dans le poulet. » « Bon, attendez, excusez-moi. » « J'ouvre le poulet et je récupère un morceau du foie du poulet. » « C'est bon, je l'ai trouvé. » « Et voilà, c'est parfait, c'est le meilleur. » « Oui, ok. » « Dricoli, trichessawina ? » « Oui, oui, tout à fait. » « Alors que je passe assez proche de la personne qui a cédé sa place pour que je me prenne la baffe de Dromeka, j'essaye de lui prendre un truc qu'il a, une breloque qui dépasserait de sa ceinture, peut-être. » « Je t'invite à faire un jet d'escamotage, c'est dans compétences, tu dois avoir escamotage, si tu veux essayer. » « Alors, escamotage. » « Ça commence à se voler entre gobelins. » « Pour une fois, c'est pas moi. » « Je tombe par terre. » « Je tombe par terre. » « Et sur le chemin, je récupère un caillou par terre. » « Et je fais, bon, tant pis. » « Et je pose les cailloux sur la tombe. » « Voilà. » « Avec une certaine concentration et une certaine tristesse, Friblick, à côté le jeune gobelin, lui, prend son petit couteau de gobelin et il le pose sur la tombe et puis il est concentré après sur un espèce de petit attrape rêve qu'il a et il renifle systématiquement. » « C'est pas agréable de l'écouter parler parce que d'ailleurs, il est tout le temps en train de renifler. » « Et on en vient progressivement donc à Maïstéique. » « Maïstéique, qu'est-ce que tu déposes, toi ? » « Alors moi, je vais déposer une petite graine infusée qui fait que si personne la prend, ça va faire pousser un arbre un peu en forme de drublick. » « Mais comme ça, si quelqu'un la prend, finit par la récupérer, il se retrouvera avec un arbre en forme de drublick chez lui. » « Un canot empoisonné, quoi. » « Parfait. Et enfin, Kartak. » « Moi, je regarde un petit peu autour de moi, je vois le fouet de volaille qui est en train de prendre de la terre comme ça. » « Je vois un couteau de gobelin. » « C'est quand même un sacré gaspillage toute cette histoire, moi, je trouve. » « Le fouet de volaille, c'est super bon sur une salade. » « Donc moi, je pense qu'il faut arrêter ses bêtises. » « Regardez le pauvre, en plus, il veut voir son grand frère, là. » « Ton papa, je ne sais plus, Gubliq, c'est ton père, ton frère, comment ça se passe, gamin ? » « C'est mon papa. » « Ben voilà, c'est ton papa, t'envie de le revoir ? » « Ben oui. » « Le grand Kartak va exaucer ton souhait. » « J'approche de la tombe comme ça. » « Et tu es sûr de toi, Kartak ? » « Oui, je suis sûr, convaincu. » « Ne vous inquiétez pas, il ne peut rien se passer de mal. » « Attention, regardez la magie à l'œuvre. » « Je plonge mes deux mains dans le terreau, comme ça. » « Au grand Gubliq. » « C'est juste, hein, c'est Gubliq. » « Drupliq, Drupliq. » « Au grand Drupliq, pardon. » « C'était la semaine passée, Drupliq. » « Drupliq, réveille-toi, reviens de parmi les morts pour être le combattant que tu as été, qui étaient plus ou moins en tes meilleurs combattants de la tribu, quoi. » « Rien de spécial, mais pas mal, quand même. » « Ok, donc tu fais ça, et tout le monde est un peu dans l'expectative. » « Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, la véritable main ? » « Et vous voyez la terre qui commence à remuer, un petit peu, au niveau de la tombe. » « Il y a un bras un peu squelettique qui commence à sortir. » « Et puis un autre bras, et puis une tête. » « Ah ! » « Étrange. » « Et globalement, vous le regardez, vous êtes en train de vous dire, comment il tient debout ? » « Et comment il voit, d'ailleurs ? » « Parce qu'en fait, vous voyez qu'au niveau de sa boîte crânienne, elle est majoritairement complètement enfoncée. » « Il n'y a plus les yeux, il y a le restant de cervelle qui traîne, qui pendouille. » « Et puis il y a une partie du corps qui est complètement aplatie aussi. » « Il y a un des bras qui est complètement tordu et qui est complètement plat. » « Et il y a le corps comme ça qui est levé. » « Et il y a le chaman qui se tourne vers Karta qui fait... » « Bravo, mais tu crois vraiment que ça va être utile, ça ? Regarde-le, le pauvre vieux, il est complètement desséché, là. » « Oui, ça peut faire diversion. » « Non, mais à quoi ça sert aussi de ressusciter et de faire un enterrement qu'elle perde de temps ? » « Bah, à quoi ça sert, à quoi ça sert, là, là, il y a plein de possibilités. Avec une tête aussi plate, il pourrait passer les chopines quand on sera en train de boire. » « Je suis sûre que ça pourrait avoir un nom, tiens. » « En plus, il n'a même pas son âme, puisque je viens de sacrifier, je viens de brûler ses dernières paroles, donc son âme a rejoint Apsatou. » « Ah oui, bah je ne peux pas non plus tout faire, il ne faut pas déconner. » « Au moins, on va dire qu'il ne souffre pas, quoi. » « Ah non, normalement pas. » « J'appuie sur une des blessures. » « Il disait qu'il avait des choses dans la tête, j'en suis pas sûr. » « Va falloir y repouvoir tout ça, hein. » « Tu cuisines, le gobelin ? » « Du coup, son âme est quand même partie. » « Du coup, on laisse les objets. » « Pour ceux qui veulent aller se servir cette nuit, vous pourrez y aller, comme d'hab. » « Il fait déjà nuit, là. » « Attendez. » « Ah oui, bah, on est censé discrets, quoi. » « Ah bah, vous inquiétez pas, détournez les yeux. » « Regardez là-bas, regardez les toiles. » « Bon, attends. » « Droméka, t'as préparé un buffet ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On le range ou on le mange ? » « C'était notamment des petits cheveux que j'ai ramassés par terre. » « Des excréments de chevaux avec des petits trucs de pissenlit. » « Ainsi que des pierres. » « Parfait. » « Des feuilles un peu pourries. » « De la vase aussi. » « Ça m'avait l'air d'être le meilleur des bûches. » « Oui, oui, oui. » « C'était l'effet de quel arbre ? » « Parce que mélangé à certains trucs, on sait jamais. » « Et un peu kaki également. » « T'as réduit le champ. » « C'était également vert-pomme. » « Ainsi que vert-grenouille. » « Vert-pomme. » « Mais alors vert-grenouille ou petite grenouille ? » « C'était plutôt grenouille verte. » « Vert, quoi. » « Pas mieux, normalement. » « Je prendrais du dessert. » « Il y a du dessert. » « Voilà, donc tout le monde s'installe au niveau du branquet. » « Et rotation. » « Et puis il y a... » « Il y a toujours le cadavre de Druvlik, du coup... » « Qui suit derrière. » « Pas trop près. » « Et qui, d'ailleurs... » « C'est... » « Te suit de près, Kartak. » « Oui, alors reste... » « Rublik, euh... » « Si tu veux bien aller t'asseoir sur le tronc, là-bas. » « Dans cet été-là, il ressemble encore plus à sa mère. » « Ouais, ça, c'est pas faux. » « T'as... » « T'as... » « Oh, merde ! » « Elle le fait très bien elle-même avec ses excréments. » « Et donc... » « Et donc... » « Oh, et du coup, et... » à moitié vaseux qui a été récupéré et un peu de tout quoi et donc au milieu du banquet donc tout le monde s'est installé pour le banquet etc et au milieu du banquet vous voyez la vieille illique le regard grave et déterminé qui il se lève et après un petit moment d'hésitation à regarder un peu le la dépouille de son fils déambulante drublicore est voulu que nous récupérions ces totems pour honorer sa mémoire nous devons reprendre ce qui nous appartient nous ne pourrons peut-être pas récupérer notre village mais nous devons nous assurer que les ancêtres nous suivent ou que nous allions et du coup il ya le chaman suite à saï espèce de grand silence dans le village et dans ce village un peu de fortune que vous avez reconstitué suite suite à cette déconvenue que vous aviez eu et le chaman se lève et dit oui il a raison nous devons récupérer les totems c'est important et nous devons accomplir la dernière mission de drublic en hommage à drublic pour cela nous devons y envoyer les meilleurs éléments alors qui veut y aller tout vous précipitez pas j'ai désigné des volontaires sinon non bah c'est à dire que les meilleurs éléments vous parlez de quoi comme élément je sais pas moi tout donc des quatre éléments voilà la force la dextérité l'intelligence et et la discrétion ça c'est pas vraiment des éléments c'est plus des vertus ou des canaux les éléments c'est l'eau la terre le feu oui bah tu vas pas m'apprendre mon métier le verbeux la et kartac qui s'est toujours proclamé intelligent il a qu'à y aller oui oui en même temps est ce qu'il faut vraiment être intelligent pour aller au fond d'une grotte récupérer trois breloques je sais pas s'il ya besoin d'intelligence pour ça mais peut-être donc s'il ya besoin je veux bien prêter ma matière grise à la cause ah bien bon bah kartac tu iras ça te fera les pieds ensuite un pression j'ai pas le choix dromeka est la plus forte d'entre nous bon oui et le vieux a trouvé que j'étais forte ou pas avec la bonne baffe que je te mise hein oui oui lui il a perdu de la matière grise lui comme d'hab mais ça lui a pas remis les idées en place oui oui tout à fait tout à fait si bon bah tiens allez on va faire on va faire un couple de petits vieux on va envoyer dromeka pour la force hein et puis et puis le vieux toute façon va comme ça il nous bassinera moins avec ses histoires avec les retraités du village on n'est pas sorti de l'auberge oui quand vous dites le vieux vous en vous voulez parler de oui de de toi dricholitriques saouina oui bon mireille voilà on a dit qu'on prononçait pas ses non j'ai gel il n'était absolument pas attribué à mes fonctions dricholitriques saouina et net bon oui bah non le jour où tu as trouvé un nom qui sera prononçable je ferai l'effort en attendant hendrick machin truc c'est toi qui va aussi tu t'y colles tu verras sur les petits oui et du coup bon il y aura besoin peut-être un peu de soin et d'explosion alors du coup je pense qu'il faut qu'on envoie aussi maïs styliques explosion oui alors pas sur nous les explosions maïs styliques 1 ah bah moi je fais exploser après je suis pas forcément 100% garante de l'atterrissage des causes et conséquences moi les nouvelles générations ça me fout ça me fout ça me fout des boutons et c'est pour ça que je t'ai mis un vieux avec toi mais je peux peut-être te préparer une crème contre les boutons oh là là en plus ils ont toujours réponse à tout ces jeunes puis dans le doute et ben comme il faudra raconter vos exploits post mortem et bien je vous accompagnerai un peu là bas bon je gérerai pas au combat mais je joue je vous suivrai oui alors attention post mortem ça s'utilise quand les gens meurent ah bon c'est seulement pour ça je croyais que c'était après l'aventure qu'on racontait des histoires post mortem oui et si ils sont morts ce qui arrive fréquemment c'est ça ça arrive fréquemment dans les aventures goblins mais bon bah tu t'efforceras de mourir comme ça ce sera des ce sera des aventures post mortem si ça fait un jeu le temps qu'on retrouve les totems il sera peut-être mort de vieillesse oui c'est pas fou j'ai comme l'impression qu'il y a de la méchanceté mais comme je suis pas sûr je vais rien dire eh bien sur ce mangez les héros du village vous en aurez besoin du coup du coup vous prévoyez de faire ça comment et quoi votre plan du coup avec une fourchette et une assiette non mais c'est à dire pour récupérer des totems vous allez faire comment c'est quoi votre plan ça change tout là d'un coup bon alors après oui but premier oui ce serait de récupérer les totems mais bon si après vous pouviez faire fuir les brigands aussi je serais quand même pas mal non alors là on est un peu dans les marais c'est pas très c'est pas terrible comme endroit en plus j'ai mal aux articulations avec cet endroit moi il ya encore les brigands qui y sont ah bah oui oui c'est pour ça qu'on cherchait du monde oui mais peut-être qu'on peut attendre qu'ils partent pour après chercher les non vous n'avez pas besoin qu'ils partent tout ce que vous avez besoin c'est de la bénédiction d'apsatou alors je me concentre absatou puis du chaos accorde sa béné leur bénédiction à ces quatre gobelins ils puissent nous ramener notre village et l'ont au thème voilà avec ça normalement vous êtes vernis normalement c'est marrant parce que je sens rien du tout c'est marrant c'est normal ça infuse en profondeur ah ouais bah même en profondeur je sens rien du tout vous êtes sûr que ça a marché votre truc oui 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 il veut dire jamais c'est infuseur ça infuse en intérieur je l'ai fait je l'ai fait assez souvent c'est jamais arrivé que ça n'a pas marché maintenant je suis pas sûr que ce soit vraiment arrivé que ce soit utile parce qu'il me semblait mais bien mais merci quand même au grand chaman du coup vous êtes sûr que vous voulez venir avec nous ah oui mais moi je vous observe de loin voilà alors de très loin parce que j'avoue que ça va en plus spoiler le fun quoi si vous êtes là ah oui non t'inquiète pas je te laisse tout le loisir d'être la vedette ah voilà ça c'est bien enfin les quatre là qu'on soit les vedettes mais c'est bon vous avez eu votre temps enfin vous êtes un peu plus poli mais d'accord je suis pas un poli je suis réaliste donc qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est le plan alors il faut que vous sachiez déjà c'est que effectivement les totems ils sont dans la grotte la grotte grotte du chamane à ma grotte quoi ma pioule ouais ouais bah normalement elles y sont là l'entrée est secrète alors bon à moins qu'ils aient trouvé normalement ils y sont pas entrés bon ben il suffit d'y aller comment rentre dans votre grotte secrète il suffit de rentrer y'a pas de y'a pas de mot de passe y'a rien bah comment ça se fait qu'elle soit secrète secrète parce qu'elle est un peu cachée parce que le tunnel il est un peu au fond voilà c'est ça exactement il est au fond il y a une couverture végétale devant l'entrée donc comme ça on la voit moins quoi il ne reste plus qu'à prier qu'il n'est pas trouvé exactement c'est moi qui m'occupait de refaire la couverture végétale tous les matins pour vous au grand chamane et je peux vous dire que s'ils l'ont trouvé c'est vraiment qu'ils sont balèzes j'aime bien quand tu me vous vois c'est agréable on sent qu'il y a une marque de respect il y a la vieille unique qui a ramené donc le corps de son fils de rubrique qui qui vous dit au moment où j'ai récupéré de rubrique j'ai pu échanger avec les grandes jambes qui lui ont fait son compte et bon il semblerait qu'ils avaient pas fait exprès enfin qu'ils avaient pas compris de rubrique mais bon bref toujours est-il qu'ils ont pas accepté de nous aider mais ils ont dit un truc intéressant vous voyez les pierres rondes les plates là un peu brillante ainsi que les cailloux un peu de toutes les couleurs qu'il y a dans la grotte vous avez tout ce qu'on a entassé à gauche là qui qu'on a estimé qui sert à rien oui oui voilà apparemment ça a une grande valeur pour les humains ah bon ces choses toutes moches oui je comprends pas pourquoi mais bon apparemment ça a une grande valeur on peut même pas en faire des potions on peut rien y faire et le damien elle a raison non mais bon si vous pouvez en faire quelque chose soit c'est passé la lumière du jour à travers c'est joli ah oui c'est vrai que c'est des goûts de chiottes nul cela dit ce qu'ils m'ont dit c'est que les les brigands ça pourrait les intéresser ces cailloux mais c'est dans la grotte on peut s'en servir pour leur balancer dessus avec ma fronde j'aime bien le dos à tirer moi je vous donnez juste cet élément là après vous démerdez avec on peut peut-être négocier avec les brigands comme ça nous récupère les totems et puis ils gardent les pierres moches oui tu veux négocier avec des gens qui ont aplati notre patriote ils ont dit c'était une erreur et ils l'ont compris c'est maintenant peut-être qu'ils sont en mesure de pouvoir discuter alors apparemment c'était c'est ce qu'on a rencontré rubrique qui ont fait une erreur pas ceux du pas les brigands oui mais peut-être ils ont fait une erreur oui c'est c'est juste qu'on s'y est mal pris toujours dans le repentement enfin c'est des méchants ils sont méchants point est ce qu'il y en a parmi vous qui parle le langage des humains oui 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 en fait un au moins et non je parle le gnole elle fait l'un le sylvestre et le gobelin vous n'arrivez pas à ouvrir votre page relancer la page f5 ça marchera mieux voilà c'est compris dans les explications des langages du 8 août 14 ans il faudrait lire les documents que je vous envoie mais on sait déjà pas écrire on va pas savoir rien non plus ah oui c'est un problème on m'a déjà offert des livres de recettes j'ai même pas les liens oui ah voilà bon c'est bon et ma feuille de personnage et du coup j'ai voulu parler avec il n'y a pas des problèmes je crois je suis sûr qu'ils ont très sympa alors c'est si c'est un mot si je parle le commun voilà si c'est écrit commun ça veut dire que vous parlez la langue alors il y a le chaman qui vous qui vous propose de dessiner rapidement le plan du village pour pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble comme organisation quelqu'un sait lire un plan oui non mais et un dessin c'est facile mais ça veut pas dire qu'on est forcément bon en orientation non mais bon il ya une espèce de mare voilà c'est long d'une mare 1 et et le long de cette mare il ya le village qui s'organise autour d'un arbre mort voilà alors initialement il y avait le village était dans une espèce de de clairière et puis bah depuis je sais pas ce qu'ils en ont fait quoi de la clairière ou du village pas de tout et puis je voulais vous proposer et que pensez vous de tête à portique ça serait du coup les nouvelles fonctions et nominations de de rubrique non non c'est les noms de sa fonction il volera ce qu'on mettra dessus un regard à ta et j'essaye et de rubrique tu peux te voilà comme ça oui et un cartac pas soit les les trucs là sur la table qui ressemble à une bouillasse c'est tout à fait ça c'est du tartare de caca de cheval oui oui voilà si c'est un tartare fécale sur son lit de champignons d'amanique ainsi que sa petite sauce de vase oui la nomination restera à définir les apports ou doutes de ce genre enfin bref alors si j'ai posé les plats comme ça et de rubrique un peu plus voilà et tada j'aime bien et c'est plutôt sympathique il pourrait me servir de table d'alchimie de temps en temps et c'est portatif du coup il peut porter une sacoche aussi il peut porter une sacoche aussi en bandoulière non il reste une épaule c'est bon ah oui il peut faire les deux en même temps si tu mets ça sur la bandoulière plus des choses sur la plate des têtes on peut aller loin avec moi je pense que c'est ça on va l'utiliser comme bah oui oui de la mousse dans la bouche pour qu'on l'entende pas faire comme ça oui et pour la laine aussi oui ça fait très une très bonne mule en fait finalement ouais 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 faut la tester vous aussi si j'ai toujours là j'aime bien le recyclage le plan dessiné par par le par le chaman donc effectivement c'est 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 dessiné une manière très simplifiée voilà au milieu vous avez effectivement l'arbre mort vous avez en haut le l'espèce de de marre qui est indiqué tout autour c'est des arbres puis il y avait des bâtiments des bâtiments gobelins un peu tout autour tout le long est ce que vous voyez à droite voyez un petit un petit carré avec des avec des poteaux là bah c'est l'entrée de la grotte ok je trouve les arbres très réussis il faut pas le tir à droite je me suis appliqué ah ouais ça ils ont tous le même nombre d'aiguilles là c'est pas mal et là là en haut à droite autour de l'entrée pour la grotte c'est des collines ah oui oui c'est bien fait c'est bien faire c'est vrai c'est pas mal et je trouve aussi mais vous devriez exposer oui oui bah peut-être oui oui effectivement il faudra que je fasse ça ouais j'expose après votre carrière de chaman vous tenez votre conversion du coup le crâne au milieu c'est quoi c'est l'arbre des morts c'est un arbre mort c'est pas l'arbre des morts c'est un arbre mort tout simplement quoi ah bon mais c'est là où j'ai enterré mes amis moi en bas bon bah c'est aussi l'arbre des morts apparemment mais bon ils n'ont pas été déclarés c'était quoi tes amis des petits rats mais sans rituel tout si oui il y avait des amis perdus au combat à savoir mais mes épaulettes et des tissus des protections de bois des ci de ça ah donc des oui de l'équipement quoi non et des amis c'est quand on part en voyage avec enfin bref tu parles d'habits oui oui d'habits ah d'accord ok oui mais t'es pas à poil là pourtant ouais bah autre temps je me suis rhabillé c'est à dire que c'est ça depuis de nombreuses années ouais bon je m'en dira tant t'es vraiment bizarre le vieux bon bah voilà voilà vous avez ce plan qu'est ce que vous comptez faire à se rafraîchir à la rivière d'accord ah qu'est ce qu'on compte faire on y va on s'infiltre on récupère les totems et puis on rentre moi je dis qu'il faut pas avoir de plans en toute façon les plans c'est fait pour pas être suivi de base donc c'est ça allons-y bis en tête il n'y a pas un petit dessin aussi des totems qu'on sache oh non non mais dans la droite c'est facile ils sont dans un coffre et vous avez un dessin de moi mais pourquoi faire c'est c'est pour la hutte j'essaye de faire la décoration mais j'y penserai si tu reviens non un portrait posthume il ya encore et il ya encore un problème posthume c'est quand on est mort c'est vrai c'est vrai tu es encore trompé bon allez bon bah c'est pas le tout va falloir y aller un parce que la 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 bénédiction d'absatou elle durera pas toute votre vie à zut elle dure combien de temps à peu près en pleine nuit en pleine nuit vous y voyez vous en pleine nuit alors oui vous avez la vision dans le noir en tant que gobelin et moi ce que je vois c'est que je suis fatigué hein oui mais bon dites vous que là bas il dormi aussi pendant la nuit mais vous me l'auriez dit avant bah j'aurais fait une petite crasse mat là non ça m'arrange pas là bon bah on y va manger en plus il va demain soir comme ça oui demain soir c'est bien d'accord demain soir à la troisième lune ça me va bien ça bon bah festoyons ouais festoyons et demain soir vous partez il est très bien très bonne idée ça parfait donc du coup le village festoy effectivement ce soir alors donc on va passer directement au lendemain et on va passer directement à l'approche de on va pas faire le voyage on va directement faire l'approche du de l'ancien village et du camp des bandits ah bon ok c'est un petit peu précipité à vous vouliez faire des choses pendant le voyage éventuellement non on va pas retarder encore plus c'est juste pour aller plus vite un moment que je fais ça on peut leur faire quand même parce que je suis pas sûr sûr à t'es pas sûr de toi on peut reprendre depuis le début donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501